Et bien salut à tous et à toutes c'est PsyTrag Aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo Une vidéo en rapport avec Brawl Stars Mais il n'y aura pas du Brawl Stars dans cette vidéo Tout d'abord je vais t'expliquer pourquoi Tout simplement parce que suite à la vidéo d'hier Et bien j'ai passé commande hier soir De mon petit Elgato et de mon petit adaptateur HDMI vers iPhone tu vois ce que je veux dire Donc c'est à dire que la semaine prochaine Il y aura sûrement fortement des vidéos Brawl Stars de qualité supérieure Tous les amis n'hésitez surtout pas à lâcher votre plus beau pouce bleu Donc je ferai extrêmement plaisir et me montrer que vous aimez ma chaîne Je vois qu'il y a énormément de personnes qui me soutiennent actuellement Et si toi t'as envie de faire partie de ces personnes là Ne dise pas à lâcher votre plus beau pouce bleu C'est ce qui pourrait m'être fortement actuellement sur Youtube Donc aujourd'hui les amis c'est une vidéo en rapport avec Brawl Stars Comme t'as pu le lire dans le titre aujourd'hui Je vais vous présenter des skins de Brawler Qui ont été réalisés par des gens comme nous Comme toi comme moi là dans leur toilette Dans leur cuisine dans leur salon Où tu veux ils ont dessiné un petit skin de Brawler actuel sur Brawl Stars Qui peut être intégré dans Brawl Stars très clairement Donc si Supercell il tombe dessus il peut dire Yes je valide Tu me le mets tout de suite là dans Brawl Stars Tu me le fais en 3D Puf tu me le balances tu vois Donc les amis j'espère que je vous ai pas perdu Demain on se retrouve en live comme d'habitude avec mon gameplay d'habitude Pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'innover un peu Et ne pas faire de gameplay Mais faire une petite vidéo qui parle un peu de Brawl Stars Tu vois une petite vidéo en formation par ci par là Ou de petits trucs incés et sapotages Ça fait pas de mal pour la santé j'ai envie de te dire Ok Donc les amis on se retrouve directement dans l'interface de mon PC Et non de Brawl Stars Je t'ai eu Donc ça y est c'est parti je vous présente le premier skin Qui est un skin de Poco en mode Rock'n Avant le skin de Poco c'était un peu un skin Là maintenant c'est plutôt le skin Rock'n Roll Avec le crâne qui flamme Avec la petite galetère électrique Ça donne plutôt un style Bon après les couleurs sont à revoir Parce que je sais pas ça me fait Je sais pas les couleurs restent à revoir Mais en tout cas l'idée du Poco Rock'n Roll Je valide Le suivant c'est Ricochet Alors ce skin là J'y n'y avais jamais pensé Concernant Ricochet Je me suis toujours déposé des questions de qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire D'un truc qui fait des robots Et c'est vrai que quand je suis tombé sur cette image là Ça m'a fait directement penser à Toy Story Pour ceux qui sont nés plus tard là récemment Vous connaissez peut-être tes stories Mais moi j'ai connu Toy Story durant ma chaîne en France Tu vois Mais c'est vrai que c'est pas plus mal d'intégrer Genre Ricochet qui est déjà un robot Mais en version robot alien avec des couleurs plus pétantes Parce qu'actuellement l'autre skin de Ricochet Je suis pas spécialement fan Juste en or de rien Un truc qui veut sortir juste un deuxième skin Pour avoir un deuxième skin Comme le Barlet en or Alors que le deuxième Barlet en or Et bah pour moi Il a une petite touche Et c'est pour ça que je l'ai pris Également encore un skin de Ricochet Qui fut beaucoup pensé à l'aspect Far West C'est à dire qu'il a un foulard Vraiment un chapeau de cow-boy Tu vois A la couleur du cow-boy en fait Et une sorte de grand bras Bon là ça reste encore vraiment Dans le même esprit du Barlet qu'on a actuellement Sauf que c'est comme s'il l'avait revisité en l'habillant en cow-boy Voilà Ça pour ça je suis tombé dessus Je me suis dit bon je vais le placer dans la vidéo Parce que c'est vrai qu'il peut faire penser A un Ricochet qu'on a pas On change de brawler Et on parle de Daryl Daryl jusqu'à maintenant C'est vrai que je me suis dit c'est un tonneau Comment ils vont pouvoir le revisiter Bah tout simplement Je suis tombé dessus Et je me suis dit que ouais Bah il me fait penser vous savez Genre au nouvel an chinois Avec des trucs comme ça Ça reste le Daryl qu'on connait Sauf qu'il lui rajoute un casque Et puis quelques pics par-ci par-là Pour le rendre un peu plus agressif Malgré qu'ils l'ont mis à niveau Et que j'aime pas du tout Allez on rechange de skin Et là maintenant c'est le skin de Léon Vous inquiétez pas J'ai quelques skins de Léon là A vous présenter dans cette vidéo Et franchement un des pépites Donc là ça s'apparente juste A l'aspect visuel Ça fait plus jeune Et encore rock'n'roll Alors je sais pas c'est ce qu'ils ont Les gens avec Brawl Stars Mais ils font que des skins agressifs Tête de mort Pite par-ci pite par-là Eh vous pouvez pas faire un truc Bisous de mors là Je sais pas des trucs avec Winnie Jansons Donc voilà ça c'était vraiment Un petit skin genre Vraiment habillé Donc ce skin là J'ai rien spécialement à lui apporter Sauf dire que s'ils le mettent Tant mieux S'ils le mettent pas Bah écoutez c'est pas une grande perte Malgré que l'aspect esthétique est là On change encore une fois de Brawler Et maintenant on passe sur Frank Alors quand je suis tombé sur ce skin Je me suis dit C'est vrai que Frank On peut lui rajouter quelques trucs Et le rendre un peu plus humain Et aussi plus géant C'est à dire que ça fait bûcheron Et c'est vrai que cet aspect bûcheron J'aime bien Malgré que la couleur du shirt et tout Ça reste à voir Mais la smise en rouge quadrillé Avec une sorte de halle dans la main Ça passe très clairement Et ça peut être une idée aussi A voir par Supercell Mais bon faut vraiment avoir Une idée derrière la tête Pour introduire ce genre de skin Voilà Ça reste une idée de skin Mais sans plus On change de skin Et on revient directement sur Léon Donc là ça reste encore Dans un aspect Diabolique J'ai oublié le nom de cette créature là Dans les univers Mystérieux De je sais pas quoi Je n'adhère pas spécialement J'ai bien aimé l'idée du skin Mais sans plus Image suivant Et ça y est On passe à un skin Que j'adhère Et je valide Directement Ah celui là Je le vois limite J'ai envie de lâcher Il est original Ça reste encore Le côté diabolique Donc je sais pas Ce qu'ils ont les gens Avec Brawl Stars On a l'impression Que c'est Satan partout Il devait le mettre Du Satan partout 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 Si il y a un problème Les mecs Appelez SOS médecin Je sais pas Fait quelque chose Parce que là ça craint du boudin Donc là c'est un skin Très clairement Bulle Et on le reconnait Et c'est ça qui est bien Il a gardé la même forme de bulle Sauf qu'il l'a fait en rouge Il lui a rajouté des cornes Après son pistolet Il reste à revoir Parce qu'il pourrait plus Que cette musique ça Mais le fait que ça soit Un diable Très clairement Là pour le coup Je valide Peut-être qu'on le verra Pendant temps sur Brawl Stars Alors écoutez Supercell Si tu vois cette vidéo Enfin si vous voyez cette vidéo Excusez-moi Je vais tutoyer Je vais vous voyer Enfin je sais pas Si vous voyez cette vidéo Réfléchissez Réfléchissez Allez skin suivant Et ça c'est un skin Comment vous dire Je l'ai vu Piper également J'avais aucune idée Mais quand je dis aucune idée Je me dis A part faire une bronsesse Avec un pistolet Ou que je sais pas Bah y'a rien d'autre Parce que Piper Elle vole Donc là c'est un skin Piper Version remasterisée Asiatique Et ce skin là Et bah ça peut faire partie Des skins Qui peuvent sortir par exemple Au nouvel an chinois Très clairement Parce que ça garde l'aspect esthétique Avec leur kimono Les pics dans les cheveux Et le parapluie Bon là on voit Qu'il a été colorié Par dessus l'origine Mais bon je pense Qu'il devrait changer La couleur de cheveux Mais voilà Ça reste encore un skin Qui peut sortir A une période exacte Comme le skin de noël Comme les skins Qui peut y avoir à halloween Comme les skins Qui peut y avoir Je sais pas La coupe du monde Exactement tu vois Mais ça fait partie des skins Qui peuvent sortir Au nouvel an chinois Et très clairement Le vois je l'achète Donc là on arrive Au dernier skin Et pour moi C'est le meilleur C'est tout simplement Léon en version La mort Alors pour moi Ça colle tout à fait Au personnage De un Il lance pas des nunchaku Il va lancer Des fourches Les grandes fourches De la mort Et deuxièmement La mort Et bien disparaît Donc vu qu'elle disparaît De l'invisible Tout comme Léon Et pour moi Ça colle tout à fait Au personnage Et ça change Totalement Le skin C'est une capuche Mais c'est pas un pull Vous voyez Ça fait vraiment La tenue de la mort Et ça franchement Ça fait partie des skins Que si Halloween Ils en sortent Léon S'ils le font comme ça Et également Je l'achète Parce que Il est stylé quoi Enfin voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me le faire comprendre Dans les commentaires Et en lâchant votre plus beau Plus de buzz Ça va faire extrêmement plaisir Et ça aiderait ma chaîne A atteindre plus de personnes Pour ma part J'ai encore pris un plaisir A vous présenter Quelques screens Quelques photos Trouvées sur internet Par rapport à Brawl Stars Par rapport à des skins Qui ont été créés Par des personnes Comme toi Et comme moi Donc voilà Si j'en retrouve encore Beaucoup par la suite Et bien également Je ferai un épisode 2 Si ça vous fait plaisir N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ou sur mon discord Sinon sur ce Je te souhaite une bonne fin de journée Ou une bonne fin de soirée Je ne sais toujours pas Pourquoi je dis ça C'était Psytrai Allez Bye bye Bisous